C'est le retour de la plus grande compétition européenne, ou devrais-je dire, c'est le début de la nouvelle Super League des Champions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match du déplacement du Barça à Monaco au stade Louis 2, qui ne sera pas un déplacement facile, j'espère que vous vous portez bien. A Barcelone, tout va pour le mieux à ce moment, en dehors des blessures, parce que ouais, il y a Fermin Lopez qui vient de se blesser de nouveau, Daniel Mou qui va manquer 3-4 semaines de compétition, donc ouais, ça commence un peu à s'enchaîner. Heureusement que certains joueurs devraient revenir assez rapidement, en espérant qu'il n'y ait évidemment pas de rechute pour ces joueurs-là. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram, on va essayer de répondre à quelques-unes. Et en fait, si je devais résumer vos questions, la grande majorité des questions, c'était Daniel Mou, Daniel Mou, Daniel Mou, Daniel Mou, comment remplacer Daniel Mou, Daniel Mou, Daniel Mou ? C'était que Daniel Mou quasiment sur toutes les questions, donc j'ai essayé de choisir d'autres questions un peu plus générales. Et puis sur la fin, je vous donnerai mon 11 avec l'absence de Daniel Mou, je vous donnerai aussi mon avis sur la blessure de Daniel Mou, sur comment le remplacer lors des prochaines semaines. Alors, on va partir tout de suite avec la première question de Not Today qui demande « Es-tu confiant pour ce match qui s'annonce compliqué ? Monaco fait un bon début aussi. » Alors, effectivement, Monaco, c'est une équipe qui fait un bon début de saison. D'ailleurs, ils ont été aussi intéressants la saison dernière. Je pense que cette équipe-là sera encore plus compliquée à jouer que Giron, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, Monaco est une meilleure équipe que Giron. C'est une équipe beaucoup plus physique que Giron. Et dans le style, c'est une équipe qui pourrait aussi faire beaucoup plus mal au Barça que Giron. Parce que Giron, c'est une équipe qui aime avoir la position de balle. Une équipe sans le ballon qui est tout de suite très vulnérable. Une équipe qui n'est pas habituée à procéder en contre, à poser le bus et partir comme ça en transition. Alors que Monaco, dans son style, c'est une équipe qui n'hésite pas s'ils doivent le faire. Je dis bien s'ils doivent le faire parce que Monaco aussi, habituellement, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime développer un beau jeu. Mais face au gros, s'ils doivent repartir de derrière pour exploser en transition, en contre, ils n'hésiteront pas à le faire. C'est une équipe, je l'ai dit tout à l'heure, qui est beaucoup plus physique que Giron. On l'a vu déjà lors du Gamper que Monaco est une équipe qui n'a pas de problème à laisser le ballon à l'adversaire, ce qui estime que l'adversaire est plus fort qu'eux, pour exploser derrière. Ça a fait mal au Barça, ils ont gagné 3-0 au Gamper. Maintenant, c'était des circonstances, un contexte différent. Antiflick avait expliqué après le match en conférence de presse que, voilà, il n'est pas inquiet que l'équipe avait eu une grosse préparation physique et que c'était normal de les voir beaucoup plus fatigués. Il avait dit qu'ils manquaient d'énergie et donc, voilà, ce n'est pas si dramatique de voir l'équipe avoir du mal juste après autant d'efforts durant la pré-saison, durant la préparation qui a été, encore une fois, dure à avaler pour les joueurs. La preuve que ce n'était pas une excuse pour se cacher, on l'a vu derrière avec le début de saison du Barça. Donc, confiant par rapport au match, je ne sais pas, parce que l'adversaire est assez intéressant de taille à l'extérieur, mais totale confiance en flic. Donc, je pense que Flick saura bien préparer le match, même avec l'absence d'Holmour, je pense qu'il saura bien préparer ses joueurs pour un choc pareil. C'est la Ligue des Champions, il va falloir bien rentrer dans la compétition, parce que c'est aussi un nouveau format, il faut le rappeler. Alfeu qui demande qui pourrait stopper Lamine Camara, ce petit Sénégalais dangereux. Ouais, Lamine Camara qui avait d'ailleurs marqué lors du Gampers, lui, c'est lui qui avait surpris Bernal comme ça pour marquer l'ouverture du score de Monaco. À titre personnel, je l'ai découvert lors de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, j'étais allé le voir sur place, je l'ai découvert là-bas en direct sous mes yeux. Je me suis dit, ok, lui, il est chaud, il va falloir le surveiller, et tout de suite après, il a signé à Monaco, et on voit aujourd'hui le joueur qu'il est. Donc, ça sera l'un des dangers numéro 1 de Monaco, mais ils ont quand même beaucoup de bons joueurs à Monaco. Donc, ça sera quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, une équipe assez redoutable. Ensuite, il y a Bilal qui dit, Sergi Roberto doit revenir nous calmer, il doit nous rappeler toutes ces années de galérer. Ensuite, on a Alan Jeff qui demande, tu penses quoi du regain de forme d'Inego ? Je trouve qu'on n'en parle pas assez, il s'améliore. En fait, c'est drôle parce que, vous savez, lors du premier match de Liga face à Valence, je me disais que Inigo Martinez ne doit plus sentir l'odeur du 11. Il se positionnait mal, il jouait mal, les duels, le piège du hors-jeu était mal senti de sa part, même le but de Valence, il est pas mal coupable, des passes ratées, faciles. Et à ce moment-là, je vous jure, dans ma tête, je me disais quoi ? Je me disais, pourquoi est-ce que Flick insiste autant avec Inigo Martinez ? Pourquoi est-ce qu'il a insisté pour qu'il reste ? Parce que Flick a voulu, il s'est imposé encore une fois, comme avec Fatih, il s'est imposé pour que la direction ne le vende pas, Inigo. Parce que de base, la direction voulait s'en débarrasser et Flick a insisté pour le garder. Donc, je me posais des questions, je me disais, pourquoi ce joueur est limité ? Ce n'est pas un défenseur exceptionnel, il est plus vers la fin. Ça peut être un bon défenseur de Liga lorsqu'il est à son meilleur niveau, voire un très bon défenseur de Liga dans ses bons jours, mais ce n'est pas non plus un défenseur pour qui tu te bats. Et puis derrière, Flick m'a montré pourquoi est-ce qu'il comptait sur lui, et Inigo Martinez aussi me l'a montré. Maintenant, attention, je ne vais pas m'enflammer par rapport à lui, parce que l'adversité n'est pas celle que je pense qui est capable de lui faire extrêmement mal. C'est-à-dire que demain, là, si le Barça doit affronter le Real Madrid avec ses flèches, une équipe capable de nous faire extrêmement mal en contre, je pense qu'il pourrait se retrouver en grande difficulté. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on a joué 5 matchs de Liga. Sur les 4 matchs, il a été plus qu'au rendez-vous. De base, c'est un joueur qui est censé être dans la rotation Inigo Martinez. Et là, il remplit totalement son rôle. Lorsque tout le monde est là, je ne pense pas qu'il est censé être titulaire. Mais même là, en fait, il commence à me mettre un petit doute par rapport à sa relance. Parce que face à Valence, et comme la saison dernière, il y a plein de fois où il est relancé, alors que c'est l'une de ses qualités premières lorsqu'il était à l'Atlétique, sa qualité de relance, sa qualité de transversale. Mais là, je ne le reconnaissais plus. Même face à Valence, il balançait des transversales directement en touche. Les relances courtes n'étaient pas précis. Mais là, juste après le match contre Valence, j'ai retrouvé l'Unigo Martinez de l'Atlétique Club. Ce joueur-là capable de trouver des angles de passe cachés entre les défenseurs, entre les milieux, entre les attaquants adverses. Avec Koubarcy, il participe à bonifier l'animation offensive même du Barça. Pas que défensive, mais l'animation offensive parce que ça part d'eux. C'est eux qui réussissent à trouver parfois Rafinha entre les lignes, parfois Olmo, Pedri, etc. Donc, il a un rôle assez important, sans ballon, mais aussi dans la lecture du jeu. Je l'ai vu très agressif face à Giron, avec un pressing très haut pour couper les seconds ballons, pour empêcher l'adversaire de relancer et partir en contre. Donc voilà, il me rassure par rapport à tout ça. Maintenant, Monaco, ça sera un nouveau test encore pour lui. En fait, là, jusqu'au retour des blessés, chaque match sera un test pour lui. Et s'il continue à être fiable même dans les grands matchs, bah à ce moment-là, ouais, il pourrait bousculer la hiérarchie. Parce que je pense que Flick va imposer la méritocratie, tout simplement. Ensuite, on a mon frérot Edonit qui demande « Ferran Torres pour 120 millions d'euros, est-ce que tu vends ? » La question est drôle, mais ma réponse pourrait vous surprendre, les amis. Ferran, vous savez que je ne le porte pas dans mon cœur, mais... Il faut arrêter deux secondes. Si je reçois une offre pareille, il faut refaire « Ferran Torres ». C'est moi-même qui vais regarder comment le faire expédier par Aliexpress le soir même. Et je m'en fuis avec l'argent pour qu'on ne me retrouve plus. Enfin, on va terminer par les questions qui concernent Danny Olmo. Je n'ai reçu quasiment que ça. Qui pour remplacer Olmo ? T'aurais senti vis-à-vis du match, sachant que le système va peut-être un peu changer sans Olmo. Qui est aligné avec Casado, etc. Il y a beaucoup de questions. Et la vérité, c'est que oui, l'absence de Olmo est importante parce que c'est un joueur qui est une pièce maîtresse, j'ai envie de dire, quasiment de cette équipe-là. C'est un pion essentiel qui réussit à faire le lien entre le milieu et l'attaque, entre la défense, le milieu et l'attaque. Il est un peu partout, il se déplace énormément, il est mobile entre les lignes. Et le problème aussi, c'est que derrière, il y a Fermin Lopez qui se blesse, son remplaçant naturel. Donc là, bien sûr, il va falloir se demander, ça sera quoi la meilleure option pour pallier à l'absence des deux joueurs sur une moyenne période ? La bonne nouvelle, c'est qu'on va bientôt retrouver Frenkie de Jong à partir de la semaine prochaine. Ansu Fati très bientôt aussi, voire même pour ce match face à Monaco. Donc voilà, l'absence de Fermin et de Olmo, elle va quand même se faire un peu ressentir avant le retour de ces joueurs-là. Ça, c'était le 11 qui avait débuté face à Giron. Et donc là, face à Monaco, malheureusement, tu seras obligé de faire des changements. Déjà, Olmo qui ne sera pas là, il ne sera pas dans le 11, il va falloir le remplacer. Alors, il y a pas mal d'options pour remplacer Olmo. L'option la plus naturelle, entre guillemets, ce serait de mettre Pedri ici, comme numéro 10, comme on l'a vu, face à Giron, lorsque Eric était entré pour justement remplacer Daniel Olmo. L'option la plus naturelle, donc, ce serait de faire exactement comme en deuxième période contre comme Giron. Il va mettre ici Eric Garcia à ce poste de 6, beaucoup plus fixe et casse à dos dans le rôle de Pedri et Pedri plus haut. Mais moi, si vous me demandez mon avis, je ne suis pas trop fan de ça, parce que le rôle de Pedri, là, lorsqu'il était ici, lorsqu'il partait de plus bas, parce que Pedri est un organisateur, mais aussi une sorte de finisseur dans le dernier tiers lorsqu'il se projette de plus bas. On l'a vu très intéressant dans ce rôle-là. Lorsque tu le mets ici en 10, certes, il va t'apporter, parce que c'est Pedri, il a la qualité pour, il va avoir une importance dans le dernier tiers, il sera toujours important. Mais je pense qu'il ne sera pas autant influent derrière pour les sorties de balles qu'à Sado. Je le préfère en vrai en 6, même si on l'a vu lorsqu'il jouait, là, il a joué Kassado dans ce rôle-là contre Valence. Il était beaucoup plus mobile, on l'a vu très disponible pour se proposer. Mais je le trouve beaucoup trop électrique, beaucoup trop surexcité pour occuper le rôle que Pedri occupe là, même si je pense qu'il serait capable de le faire. Mais je pense que Pedri, en termes de contrôle, c'est largement meilleur que Kassado et largement meilleur que quasiment tous les joueurs du Barça, en termes de contrôle, en termes de tempo. Donc je préfère, la vérité, ne pas modifier le système qu'on a vu avec Kassado et Pedri comme ça dans le double pivot. Je trouve qu'il y a une certaine complémentarité et modifier le tout parce que si tu mets Pedri plus haut, tu sais ce que tu gagnes offensivement parce que ça va t'apporter encore une fois offensivement. Mais tu ne sais pas ce que tu gagnes, ce que tu perds, je veux dire, en contrôle derrière. Parce que Kassado et Rick Garcia, sur la durée, je ne sais pas ce que ça va donner face à une équipe qui va venir te chercher aussi dans les transitions, etc. Donc je préfère garder ce qu'on a vu de bien derrière pour assurer les sorties de balles, le contrôle, le tempo. Et puis devant, me poser les questions de savoir qui sera le plus à même de remplacer, du coup, Daniel Mont. Une option serait de mettre Rafinha en numéro 10 comme on l'a vu en début de saison et puis de mettre le poisson chat ici à gauche pour le remplacer dans ce demi-espace gauche. Un peu comme contre Valence, un peu comme contre le Rayo, sauf que je n'ai pas du tout aimé faire un Torres dans ces rôles-là. Donc à voir si Flick va revenir à ce format-là, à cette formule-là. Il y a une autre option, en fait, ça serait tout simplement de garder Rafinha dans ce demi-espace gauche et de faire jouer M. Pablo Torre qui est un 10 naturel dans l'âme ici. Pablo Torre est très à l'aise dans ce rôle de numéro 10, sauf qu'il n'a pas énormément joué depuis le début de la saison. Est-ce qu'il est prêt pour débuter un match de Ligue des Champions à haute intensité, le balancer comme ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Franchement, dites-moi à vous qu'est-ce que vous préférez dans les commentaires. Il y a également une autre option, les amis. Ça serait de voir un joueur que beaucoup ne voient pas titulaire. De toute façon, je pense que même s'il est convoqué, il ne sera pas titulaire. Ça serait Ansu Fati, tout simplement. À ce poste de numéro 10 ici, je pense qu'il serait très à l'aise. Même dans le demi-espace gauche avec Rafinha, ils alterneraient comme ça. Ça serait tout à fait possible, en fait, de voir une animation comme ça. Mais vu qu'il ne partira pas titulaire, on parle là du 11 de départ, je ne pense pas qu'Ansu Fati débutera. Il y a également une autre option. Ça serait de garder Rafinha ici en numéro 10 et de faire débuter le jeune Paul Victor dans le demi-espace gauche. qui est très intéressant, mais lui aussi, ce n'est pas son poste naturel. Donc, mine de rien, il y a quand même pas mal d'options pour remplacer Fermin Lopez ainsi que Olmo. Ce ne sont pas les meilleures options, mais je veux dire, on ne va pas se plaindre quand même d'avoir ces options-là. Parce que ça reste quand même de très bons joueurs pour pallier ces absences-là. Mais moi, si on me demande mon avis, si je dois choisir, parce qu'il faut naturellement trancher, je partirais avec Pedri Casado dans le double pivot, Rafinha ici, et puis Paul Victor dans le demi-espace gauche. Maintenant, bien sûr, si on me met Rafinha dans le demi-espace gauche, Pablo Torre, c'est un choix beaucoup plus audacieux là en début de match au milieu, dans le rôle de numéro 10, je ne dirais pas non. Mais voilà, j'aurais quand même quelques réserves par rapport à la capacité de Pablo Torre à garder, je veux dire, sa position dans des chocs pareils. L'option Eric Garcia aussi, là, dans le double vivo avec Casado. Voilà, donc il y a quand même des options. Casado, Eric Garcia, Pedri en 10 pour ne pas déranger Rafinha dans le demi-espace gauche, où je le trouve moins meilleur. Mais si je devais partir avec un 11, je partirais avec celui-ci. Parce que je pense qu'en partant de derrière, tu as besoin de beaucoup plus de sécurité dans les sorties de balles. Surtout si Monaco décide de venir te chercher haut. Si tu n'as pas cette maîtrise-là dans les sorties de balles, tu risques d'être en difficulté le plus rapidement possible. Donc je pense que je partirais avec ce 11-là. Et si ce n'est pas ce 11-là, celui avec lequel je partirais, ce serait de mettre Eric Garcia à la place de Casado ici, comme ça. Mettre Casado dans le double pivot avec Eric Garcia. Exactement comme on a terminé, en fait, contre Giron, partir comme ça. Pas au victoire sur le banc, Rafinha. En fait, le seul changement, ce serait celui-ci, comme ça. Ça aussi, c'est une option en vrai qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas, vous dites-moi dans les commentaires quelle serait l'option qui vous plaît le plus. Mais moi, voilà, si je dois partir avec une des deux options, une des trois options, ça serait peut-être celle-ci. Maintenant, voir derrière, Fati qui rentre, et puis faire revenir Pedri un peu plus bas, derrière. Mais voilà, donc vivant le retour des joueurs comme Franky De Jong, Gavi, parce que, ouais, les options commencent un peu à manquer. Mais voilà, l'effectif est quand même de qualité, ça se voit. On en parlera d'ailleurs dans une vidéo par rapport à ça. Mais voilà, moi, je partirai avec ça. Voilà, dites-moi les amis, vous, du coup, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci ? On se retrouve très rapidement pour le débrief du match, juste après le match. D'ici là, prenez tous soin de vous, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada